Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour notre petite aventure sur Pillars of Eternity 2 où on s'était arrêté, on avait fait le tour un peu de ce qui se passait dans la ville pour l'instant donc du coup je redémarre sur le pont du navire directement et on va essayer de faire la quête qu'on a depuis le début qui consiste à aller taper sur le mec qui nous a coulé à l'origine je ne sais même plus quel est le nom de la quête mais il fallait qu'on aille à Mortelune qui est assez loin donc on va s'y atteler tout de suite et on va essayer de voir si on a moyen de faire des quêtes sur le chemin mais je pense que globalement on va surtout essayer d'éviter de se faire tabasser par des pirates par exemple en suivant ce petit navire marchand même si on va beaucoup plus vite que lui c'est pas très grave tant pis hop là je vais essayer de me déplacer un petit peu à la main même si c'est pas forcément optimal au niveau du chemin pour explorer un peu et essayer d'anticiper un peu les tatanes on va vérifier non ça va niveau nourriture et niveau bouffe on est bien boisson pardon on va dézoomer un peu on va globalement dans la bonne direction normalement ouais voilà c'est pas si mal il y a une île ici voyons un peu à quoi ça ressemble il y a un site funéraire un canal on pourrait aborder pour l'instant on ne va pas le faire enfin quoi que si ça ne coûte pas très cher on va y faire un petit tour hop là histoire de fouiller un petit peu les trucs à droite à gauche alors on fouille la zone un taïsman contre le seau des cauchemars ah c'était hyper rentable c'est la saloperie qui qui nous a fait chier quand on était dans la vieille ville donc ça c'est très intéressant pour la peine on va fouiller encore un peu des coquilles d'Ataza ouais non ça par contre c'est de la merde alors on va essayer d'aller voir le petit village mais d'abord il faut qu'on passe par le canal qu'est-ce qu'il se passe de beau un pont en bois traverse le cours d'eau bien assez large pour permettre le passage d'une charrette tirée par un cheval une foule se presse sur le pont une ménagerie éclectique de valiens propres sur eux d'Omoa fait une robe aux couleurs claires et même d'Orlan en bas de la colline quelques Omoa se sont regroupés on va s'approcher de Omoa histoire de voir si on ne peut pas tirer quelques infos alors depuis le rivage vous remarquez que le courant du canal est bien plus fort qu'il ne semblait être vu de loin peut-être que les récentes tempêtes l'ont stimulé les huaneurs réunis ici vêtus simplement de fines robes vous observent tandis que vous approchez l'un de d'autres s'avance vous avez l'air d'un autre outil qu'un suel mais vous n'êtes pas Havana un signe de tête elle indique le pont si vous êtes venu regarder la vue est meilleure depuis le pont on va demander ce qu'il se passe dans un large mouvement de la main elle désigne tour à tour les nageurs puis l'eau et enfin l'îlot de l'autre côté il défie le canal d'Ossa la pluie est tombée les eaux sont vives il leur faut nager encore plus vite tous ceux qui finissent la course sont honorés pour celui qui remporte la course l'honneur est plus grand encore étudions les concurrents alors il nous faut de la perception et de la compréhension c'est plutôt exotique et bonne exotique juge les homoas son regard s'attarde sur une femme chauve à la musculature de développer un homme blond est lancé un jeune homme dégagrandé à peine sorti de l'adolescence je pense que le blond a un avantage il est fort et compact on va demander qui part favori favori de Gnaty aussi sûr que la marée d'accord ok visiblement alors là on a raté par contre un gel le pont semble plutôt récent bien qu'il se trouve sur la côte il n'est que peu usé les lettres sont médimentaires la structure n'a été construite qu'à des fins strictement utilitaires on a dû pas réussir à choper une conversation alors oui on est venu voir la course vous n'êtes pas du coin c'est une tradition locale est-ce qu'on peut parier ou faire un truc ? les gens parient la mise est de 10 coquilles ce qui fait à peu près 50 pentes dont je serais ravi d'accepter l'équivalent en pièce de cuve ou d'argent la côte est de 3 contre 1 sur cette grande fiche chauve le blond au physique sec est un 5 contre 1 si vous pariez sur le grand midrichon et que vous gagnez vous remportez 10 fois votre mise on va parler sur le blond puisque XOTI nous a dit que c'était intéressant ça coûte pas une blinde donc on y va alors regardons la course donc tout le monde s'accroupit la maîtresse de cérémonie lève la main elle baisse la main tout le monde plonge je pensais qu'il y en a peine à rester dans la course enfin il peine à garder la tête hors de l'eau les courtes inspirations désespérées qu'il prend retentissent sur le canal on peut plonger et gagner la rive on peut lui lancer une corde on peut s'en foutre on va s'en foutre la femme chauve et musclée se sépare du groupe pour retourner aider le nageur en détresse la mêlant se distance les autres et atteindre la ligne d'arrivée le premier la foule l'acclame quand il émerge de l'eau et s'incline devant eux l'or limbrun vous repère au milieu des kits en liés sacré spectacle pas vrai il vous tend une grosse bourse de coquilles votre père ne dépensez pas tout d'un coup ou bien si c'est votre argent ok on a gagné des coquilles super enfin ça correspond à notre miss quoi 50 coquilles qui coûtent 5,5 pièces de cuivre bon bah c'est pas si mal on a laissé le mec risquer de se noyer pour pouvoir récupérer notre miss ah on a moins 50% sur les objets ici c'est peut-être le moment de faire un petit peu de réserve un peu de mixine ouais et de l'eau c'est pas utile normalement hop là on est parti regardons un peu ce qu'on boit on boit de l'eau et après on boitra de l'ail et on a des biscuits de mer et des légumes notre moral est bien mais pas ouf est-ce qu'on a pas moyen d'avoir des trucs un peu mieux des petites côtelettes là par exemple c'est bien ça des petites côtelettes là moral de l'équipage plus 7 allez hop on repart il y a un truc ici matériel de réparation x14 très bien on est reparti pour un tour alors pour l'instant on n'a pas rencontré de pirates ce qui est plutôt positif et on arrive tranquillement à mortelune alors ils ont bouffé des biscuits de mer donc du coup ils ont perdu un peu de morale nous on va ramasser un petit peu ceux qui traînent ici on a une épave bon juste à côté de mortelune je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à ramasser mais on va quand même aller y faire un tour pour voir l'épave paraît abandonnée on explore l'épave et on a gagné un museau d'Irwood ok pour ça de pris on a gagné des trucs de réparation ok c'était pas c'était pas ouf ici on a le prêcheur d'acier ok qui est 3 crânes donc on va éviter d'y aller ici on a des petites caisses on va les ramasser un coup voilà des matériaux médicaux parfait et donc on va aller faire un tour à mortelune perçant le brouillard lointain fait de brume marine et d'ombre rocheuse mortelune se dresse à l'horizon alors s'approcher d'une forteresse pirate est une entreprise risquée même pour les marins les plus chevronnés tout le navire aperçu dans les zones de mortelune de bâton-papavillon de principis c'est pire d'être attaqué alors ok on peut attaquer mortelune comme des connards on peut essayer de débarquer sur la côte à la rame on peut s'éloigner on va essayer d'y aller à la rame les seuls bruits distincts en mille et ananas occasionnels provoqués par les forces sont les vagues qui clapotent sur les fins de votre fiol vous hissez votre fiol pour la cacher à l'ombre des murs imposants et ramper à la recherche d'un moyen de pététrole dans la forteresse ok très bien voyons voir ça sent l'idée de merde clairement y aller comme ça à la fraîche on va voir comment ça se passe mais je pense qu'on n'évitera pas le combat et on va probablement perdre encore un petit peu en réputation auprès de nos amis les corsaires ou les pirates désorganisés je ne sais pas trop comment on peut dire ça allez charge le jeu maintenant il s'agit de nous infiltrer chercher un passage bon bah y'a un énorme truc bleu devant là en attendant on va prendre la quête on est arrivé à Mortelune Benoît se trouve quelque part dans le fort une fois que j'aurai découvert où il se trouve je réfléchirai au moyen de l'atteindre bah du coup allons-y là y'a un gros truc là c'est le ventre a un tsunami au dessus de l'océan un mur en pierre blanche s'étend jusqu'au ciel il y a une fenêtre examinons le mur de nombreuses pierres brutes ressortent du mur à intervalles réguliers à moitié effondrées elles semblent assez serrées mais solides et pourraient bien supporter le poids d'une personne alors on peut essayer d'examiner le mur de nouveau escalader ou lancer un grappin on va lancer un grappin qui a le plus de puissance puissance 12 18 on a nous quand même 18 et 14 de dextérité c'est pas mal on va le faire nous même réussite nickel il fallait bien de la puissance la puissance pardon on a perdu une corde et un grappin mais on peut grimper grimper à la corde vers la fenêtre le grappin mord un peu plus dans la pierre érodée par l'eau de mer et vous hissez enfin par dessus le rebord de l'ouverture pour arriver dans une pièce sombre donc on est rentré maintenant est-ce qu'on va pouvoir réussir à se balader sans se faire tabasser ça c'est une autre question on peut bien sûr pas rattraper notre corps de grappin malheureusement il faut se garder une porte de sortie j'imagine alors oula il y a un paquet de trucs à fouiller du pistolet et des fruits ici on a un truc à déverrouiller complètement y aller hop une armure de cuir et puis un petit peu d'équipement parfait on va continuer de se balader on voit qu'il y a un chien derrière là donc euh ah ok ça c'est un levier qui ouvre une porte cachée bah à la limite pourquoi pas ça nous permettra d'éviter le chien et ça c'est pour repartir j'imagine ouais non non on ne repart pas tout de suite ok donc on a le choix entre déverrouiller la porte et se taper un chien qui va probablement nous attaquer ou alors on essaie de se barrer en douce par là on va se foutre en précision et on va essayer de se barrer en douce par là pour voir des voies retentissent en contrebas parfait ça a l'air de ressembler plus ou moins à des ponts de navire tout ça ça fait très forte respiration effectivement on se voit un peu dans le capitaine crochet vers la forge très d'accord donc là pour l'instant on a pillé l'armurerie on va essayer d'aller vers la forge pourquoi pas si on retombe de l'autre côté j'ai peur qu'on retombe sur le chien en fait donc pour l'instant on va essayer de changer de niveau comme ça on pourra peut-être faire style on est du coin puis de toute façon on trouve toujours des trucs intéressants dans une forge vers le balcon ouais ok alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous attaquer ça ils ne sont pas rouges donc avec un peu de bol non ok les connoisseurs de note ils nous parlent la production est trop lente à ce rythme on ne sortira jamais d'ici pas avant le retour d'Al-10 hé dégare pisser on n'a pas d'ordre à se voir donc si votre armure est cabossée vous ferez tout en si bien de la balancer contre des cailloux que ce soit dit j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire pourquoi vous vous occupez de la force si vous n'êtes pas fort déformé pour le barbare et moi avons eu un petit désaccord il a balancé la majorité de mon équipage à la prison flottante mon meilleur ami et moi même avons eu la chance d'écoper d'une peine prolongée avant de servir dans cette forge si vous étiez l'un des nôtres vous en auriez déjà entendu parler les rumeurs vont vous entreront dans le coin dites moi donc qui êtes vous on va y aller hein que le grand cric me croque ses muscles se réduirent de vigilance et d'intérêt je vous connais Benwet a attaqué votre vaisseau dans l'oeuf du cyclone et depuis il ne fait que s'en vanter mais il est Bennett très intéressant Benny et moi étant de vérités potes dans la marine mais il a pris le melon à jouer le second rôle avec Ayl Diss j'ai eu trop boire un soir il est possible que ça m'ait fait faire et dire des choses que je regrette maintenant un de ces jours où il regretterait ses accès de brutalité à répétition vous prêvez de prendre votre revanche ? cela m'a traversé l'esprit mais il n'y a pas que mon sort qui soit en jeu Ben a envoyé mon équipage à la prison flottante je ne peux pas prendre de risque sans qu'ils ne sont pas en sécurité si vous voulez libérer sans créer des sclandres je pourrais vous montrer un chemin secret qui mène au quartier du capitaine là où Bennett réside alors est-ce qu'il est sûr que tout le monde est encore en vie ? il y a intérêt peu importe à quel point un seul capitaine l'endemis tue un équipage entier et énerverait seulement à Ayl Diss et il n'a pas envie de se la mettre à dos Ben les a enfermés dans la prison flottante en bas dans les cachots libérez-les sans effusion de sang ou c'est moi qui me ferai trancher la gorge je ne sais pas si vous seront utiles puisque c'est moi qui les ai forgés mais voici quelques crochets s'ils ne fonctionnent pas les clés devraient se trouver sur le geôlier auprès de son poste de garde entre le ponton et le chenille oui la prison flottante alors la prison flottante abrite nos meilleures cellules vous savez c'est là qu'on enferme les prisonniers à rançon ceux qui ne sont pas censés mourir les trouvés ne sera pas compliqué commencez par emprunter ces escaliers derrière qui descendent dans les cachots puis traversez le pont jusqu'aux cuisine ensuite virez au sud vous trouverez les cellules de la prison au sud et laisse attention aux gardes l'accès est actuellement interdit oui ça paraît logique vous pouvez utiliser ça pour passer la réserve venu à personne que c'est moi qui vous les donner ah la machine a une clé cool très très bien on peut se servir visiblement donc on va le faire pas de raison de s'en priver quelques crochets supplémentaires ça c'est verrouillé mais c'est pas du vol intéressant c'est pas rouge donc c'est pas censé être du vol ah oui bah effectivement ce qui me fait penser que j'ai pas du tout revérifié mes objets rapides notamment lui là il a complètement pas ce qu'il faut il te faut une potion mon cher voilà 5 ce sera parfait toi t'as ce qu'il faut toi t'as ce qu'il faut toi t'as à peu près ce qu'il faut ça serait pas mal d'en avoir un peu plus quand même c'est comment déjà c'est halte on s'en fout on va en prendre 5 voilà elle en a 2 c'est pas si mal elle elle est au cag donc on va lui enfiler une troisième voilà parfait du cell ça c'est une porte porte sans bloquer de l'autre côté donc là on peut sortir mais on va essayer du coup de avant de s'aventurer vers d'autres trucs de profiter de cette opportunité de choper des infos sur Bennett alors je sais pas trop comment on va faire pour les faire sortir les mecs sans effusion de sang mais on va voir après tout raser la forteresse reste une solution envisageable donc il a dit traverser le pont why not ok c'est effectivement vraiment un pont alors ça c'est quoi ça ? cet écriteau indique entrepôt ah on a gagné un niveau parfait bon on va s'occuper de ça tout de suite alors Eder mon cher tu vas prendre un en arcane pour pouvoir utiliser des sorts de base et sinon tu vas continuer sur l'intimidation alors une capacité de combattant alors qu'est-ce qu'il a de beau un bonus de dégâts avec les armes maîtrisées par le combattant pas mal donc ça c'est une amélioration de notre compétence qui permet d'attirer les ennemis ça attire les alliés ou alors ouais ça ça permettrait de de les attirer en plus de baisser leur valeur d'armure c'est pas si mal ici on a déjà amélioré ça c'est quoi ? le combattant acquiert une détermination à toute épreuve pour dévier l'ensemble des coups ça qui renforce brièvement toutes ses défenses pourquoi pas qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? l'échange d'armes on s'en fout il devient résistant aux afflictions touchant la dextérité c'est pas mal améliore la défense volonté améliore la concentration octroie un engagement supplémentaire c'est pas mal non plus plus de réflexe plus de robustesse on va peut-être prendre un peu plus de robustesse parce qu'on voit qu'il prend quand même assez cher ah il a droit à une arme de plus très intéressant alors je pense qu'on va prendre l'épée rapière, dague est-ce où l'épée ? l'épée c'est ça ? épée demi-lame on va prendre l'épée parce qu'on a quand même des bonnes épées après on pourrait aussi prendre un autre bouclier ou un autre truc à deux mains on va plutôt prendre le petit bouclier parce qu'on a un petit bouclier qui ne sert à rien qu'on pourrait lui filer enfin qui ne sert à rien je ne sais plus si je le donne à quelqu'un mais si je le donne à elle peut-être on a ce sabre toujours intéressant sinon qui peut être utile est-ce qu'il peut utiliser du coup ouais voilà il a ça mais je crois qu'il a un truc armé-bouclier lui donc c'est plus intéressant de lui filer combattant esprit combattif mouliné ah non tiens on lui a pas mis on lui a pas mis armé-bouclier donc on peut complètement lui mettre deux armes on va essayer de lui mettre deux armes pourquoi pas alors du coup pas les gina ma chère continuer de monter dans les arcanes ça serait pas mal un paladin incantateur qui peut lancer des sorts un peu de diplomatie pourquoi pas alors on doit choisir donc du coup en termes d'incantation un truc qui soigne les amis c'est pas mal c'est un champ non c'est une aura avant qu'une énergie primitive qui permet aux alliés situés à proximité de bénéficier d'une régénération d'endurance constante pendant que l'incantateur chante c'est juste plus 1 de santé par seconde mais c'est quand même pas si mal qu'est-ce qu'on aurait d'autre ça ça nous coûte 4 phrases mais ça restaure de la santé on a déjà pas mal de trucs pour restaurer la santé invocation de créatures invocation de type non offensif on invoque 3 squelettes ouais ok on va prendre le soin passif là j'ai ma seule idée alors elle aussi elle peut choisir des trucs actuellement elle a un petit bouclier donc on va lui donner on va lui donner un petit bouclier pour le coup ça ça lui sera vraiment utile autant Eder un peu moins du coup mais elle au moins ça lui sera utile et on va du coup activer ces deux trucs voilà ensuite Xotie qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie Xotie on va booster son arcane pour qu'elle puisse utiliser des sorts un peu plus efficaces et sa religion puisque c'est globalement la seule qui est vraiment efficace là-dedans alors il nous faudra des trucs pour utiliser les plaies déviation de la main bras du tourment un puissant coup s'abat sur la cible en lui faisant des dégâts contondants les ennemis présents dans un cône subissent des dégâts contondants leur puissance est réduite c'est pas mal donc ça c'est des mortifications le moine peut purifier son corps ce qui réduit la moitié de durée des effets hostiles à venir puissante attaque qui lorsque l'aboutit repousse la cible à la bonne distance la cible en écarte d'autres et rebondit sur les surfaces rigides et ça ça réduit le coût d'activation ouais mais ça on a vu que c'est un peu chiant parce que le problème des trucs qui repousse c'est que le perso il a tendance à le suivre derrière du coup s'il a des engagements à démarrer bah ça fout la merde quoi et ça c'est quoi ? c'est de la mortification donc non on va prendre ça je pense ça a l'air plutôt badass j'aime bien l'idée alors en termes d'équipement bah je sais pas moi actuellement t'as H7 bon on va te filer H2 combat pour continuer dans le thème allez hop c'est bon ça si on trouve des H un peu plus efficaces que ça ça sera tout trouvé donc nous on va prendre un d'arcane parce que pareil c'est bien qu'on ait au moins un pour lancer des petits sorts et on va booster quoi ? la religion, la roublardise un peu j'aime bien la roublardise alors ensuite on a des capacités de clairvoyant, des capacités de barbares en termes de barbares on a plutôt fait le tour donc je pense qu'on va on va plutôt partir sur du clairvoyant est-ce qu'on a des trucs qui nous permettraient d'augmenter notre précision ? accroît la pénétration des sorts de clairvoyants ça c'est pas mal une graduation de l'efficacité des attaques sans armes non l'estime de soi on aurait un bonus de volonté pourquoi pas voici la deux mains non conférence à la concentration au début de chaque combat c'est pas mal un contre-coup psychique mouais ça ça fait quoi ? pénétration plus sain avec les armas c'est pas mal ça ça c'est pas mal c'est pas mal parce qu'au niveau des trucs à dépenser on en a quand même déjà pas mal ce qu'il nous faut c'est qu'on gagne plus vite il faut qu'on gagne plus vite tout simplement de ce qu'il faut euh mouais style à une main non plus de robustesse non il n'y a rien qui améliore vraiment la précision ça ça marche avec le carnage mais le problème c'est que le carnage il faut être au corps à corps donc c'est pas utile dans notre cas on va partir je pense sur plus de pénétration après tout s'ils pénètrent plus facilement ils seront aussi plus efficaces au niveau des équipements on va prendre le tromblon au pire comme ça on pourra piquer le tromblon de l'autre orlant clairvoyant barbare comme nous là voilà parfait alors du coup on va ramasser vite fait parce que tant qu'à piller oula une gourde touche pardon tant qu'à piller ce qu'il se passe on va pas s'emmerder alors là on peut débloquer on trouve quoi stylé raffiné et puis divers équipements parfait donc ici si on va par là on va vers le chien donc ça me paraît pas forcément très utile cet écriteur indique poudre à canon pendant depuis une cavité dans le mur en pierre une chaîne est attachée au verrou de cette porte ok donc ça doit être la sainte barbe donc en fait on peut peut-être juste pas y aller pour l'instant ouais voilà faut qu'on aille par là avec la clé qui nous a filé le mec c'est parti c'était au sud-est il nous a dit donc ça doit plus ou moins être par là on va continuer de ramasser ce qui se pointe tiens on a Mayak j'ai oublié de monter de niveau effectivement bah elle va prendre un peu d'arcane aussi pour utiliser au moins les sorts de soins de base et derrière un peu de survie ça colle bien alors bandit ou rôdeuse on pourrait améliorer ça tir entravant il entrave la cible où il améliore la précision de ses coups blessants ouais on va faire ça plus de précision ça me va bien donc du coup arc de guerre arcbuse on va partir pourquoi pas sur ça tiens une petite narbalète ça lui rendra un petit peu plus versatile si on trouve des armes magiques parce que pour l'instant on est très bonne à l'arcbuse mais son arcbuse c'est un objet de base pas magique ou quoi que ce soit ce qui est un peu dommage on a un gardien là qui nous voit bon il a pas l'air forcément agressif mais on va se détendre là c'est marqué poudre à canon donc c'est pas vraiment là qu'on va du coup nous ce qu'on cherche c'est les cachots enfin bon déjà on sait que les gardes sont capables de nous repérer très efficacement ça doit être la prison flottante ok je ne sais pas de quoi tu parles mais admettons qu'est-ce que ça dit cela indique prison alors la prison flottante ok là il y a des mecs donc on va se calmer deux secondes je sais pas ce que c'est que ce petit symbole au dessus de sa tête mais ça doit vouloir dire qu'il est attentif sûrement non il nous a pas vus on va peut-être partir en éclaireur avec celui d'entre nous qui est le plus furtif je sais pas trop qui c'est on va regarder probablement Maya furtivité 6 1 1 1 non c'est elle donc c'est elle on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas ah merde putain l'autre il est en train de surveiller la porte le con est-ce qu'il y a moyen qu'on le voit sans qu'il nous voit ouais on va devoir attendre qu'il se casse bon après lui a un nom donc probablement qu'on peut lui parler peut-être essayer de le sous-doyer un truc du genre mais pour l'instant on va essayer de se la jouer discret si on peut on va essayer de se faufiler dans son dos par là alors il y a plein de cellules qui sont pas forcément ouvertes ça vous êtes qui vous il y a le mec qui se pointe là jolié est-ce que on peut sortir de ça et lui parler alors bonjour matelot vous n'êtes pas avec Benny que faites-vous ici l'amont m'a envoyé vous libérer je savais qu'on pouvait compter sur notre capitaine si vous nous libérez le capitaine et nous-mêmes aurons une dette envers vous alors qu'en dites-vous pourquoi Benoît sanctionne-t-il l'admond Benny est au sommet de la hiérarchie il se réglise l'une des ordres certains le pensent imbattable son excès de violence le perdra enfin c'est mon avis l'amont le connaît depuis leur temps dans la flotte d'Ird Wudan avant qu'il ne prenne du galon et que ça énerve Bennett une nuit notre capitaine a brisé une bouteille sur le second de Bennett et depuis on croupit ici pendant que l'amont bosse à la forge comme un voulu réplucheur de patate visiblement on a la capacité de le crocheter ce truc là donc on va se faire chier avec la clé on la met en sourdine et on me suit les gars voilà c'était pas si difficile alors qu'est-ce qu'il faut la bête ? bordel il l'a relou quoi on va essayer de se refaufiler dans leur dos discretos où est le garde ? il est pas là il est pas là il est là-bas il y a moyen que ça passe je sais pas trop si sa bestiole a en furtivité nickel ça c'est fait parfait bah du coup sur ce petit exploit fort sympathique on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour plus de Pillars merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous